Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons nous occuper de l'audette mignon Allons voir si la rose de Pierre de Ronsard, poète de la Pléiade Il s'agit d'une audette composée de trois saisins, donc des trois strophes composées par six vers chacune Les vers sont octosyllabes, donc composées de huit syllabes chacun tirées du recueil Amour de 1552 et dessinées à l'origine Cassandra Salviati, fille d'un bachier florentin de laquelle Pierre de Ronsard était tombé amoureux à l'époque En réalité l'audette avait comme titre, au début Cassandra Allons voir si la rose est ensuite remplacée par mignonne probablement pour souligner la beauté de sa bien-aimée d'un côté ou bien encore de l'autre côté pour envisager un message universel Les problématiques que l'on pourrait se poser à partir de ce poème sont de deux typologies Premièrement, comment le topos littéraire de la comparaison entre la femme et la rose est-il représenté dans cette audette ? Et deuxièmement, comment s'enchaîne-t-il le topos de la comparaison femme-rose à l'idée du carpe diem que rire le jour présent du poète latin Horace ? Dans la première partie de l'analyse, on s'arrêtera sur le parallèle entre la rose et la femme et dans la deuxième partie sur les détails stylistiques finalisés à mettre en évidence l'idée du carpe diem qui finalement vont représenter les deux parties d'une même argumentation à savoir la fuite du temps combinée avec cette idée de l'analogie entre la rose et la femme Mignon, allons voir si la rose que ce matin avait déclose sa robe de purpre soleil, au point perdu cette veste près, les plis de sa robe pourprès et son teint en vôtre pareil Lasse, voyez comment peu d'espace Mignon est là-dessus la place Lasse, lasse ses beautés, les séchoirs Oh vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir Donc, si vous me croyez, Mignon, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté Et bien, le parallèle pour ce qui est de la première problématique donc le topos littéraire de la comparaison entre la figure de la femme, sa beauté, sa fraîcheur et les mêmes détails que l'on peut retrouver dans la rose fleur, emblème de la fémininité le parallèle entre la rose et la femme est déjà bien visible à partir de la première strophe Mignon, la bien-aimée, à laquelle on s'adresse à travers un appellatif qui rappelle en effet la délicatesse, la beauté de la femme est invitée par le poète à admirer la rose fleur, allégorique de la femme Dans ce cas, une femme jeune, donc une fille, car la rose au matin a déployé ce pétale donc a vraiment montré sa beauté et sa fraîcheur Cependant Déjà le soir, la rose a perdu une partie de son charme et de sa beauté, de sa fraîcheur A la fin du premier saison, la figure de style de la comparaison rapproche le teint du visage de la femme à la couleur de la rose que vous retrouvez vraiment à la ligne 6 Dans la deuxième strophe, le poète est triste et invite sa bien-aimée à bien observer la manière dont la fleur, en si peu de temps, a laissé tomber son charme, sa beauté et sa fraîcheur Il se plaint ensuite contre la nature marâtre, mauvaise mère, qui crée une si belle image dans la jeunesse qui va malheureusement disparaître peu de temps après Du matin au soir Dans la troisième et dernière strophe, le poète invite sa bien-aimée à cueillir le jour D'où le thème de la fuite du temps qui s'insère et conclut avec une nouvelle comparaison Car le temps enlève à la fleur sa fraîcheur, tout comme à la femme sa jeunesse qui fane avec sa beauté, comme les roses En ce qui concerne par contre la deuxième problématique, à savoir celle de la fuite du temps Du temps qui passe trop rapidement, d'où l'invitation à jouir de la jeunesse, à cueillir le jour présent Et l'idée de Carpe Diem du poète latin Horace Le thème de la fuite du temps, du temps qui passe, du regret du passé, incarne un autre topos de la littérature Ici dans ses textes, il est bien mis en évidence par le passage rapide du matin au soir de la première strophe Reprise avec insistance dans la deuxième saison Quand le poète nous dit qu'une si belle fleur n'est dure que du matin au soir Finalement, à la ligne 14 de la strophe finale Le verbe cueillir, répété deux fois pour exhorter la dame à cueillir sa jeunesse Exprime véritablement le message du Carpe Diem, donc du cueillir le jour, l'instant, le moment présent L'invitation finale de la part du poète est donc celle plus générale, donc un message universel De profiter de la vie lorsqu'on est jeune pour qu'il ne soit trop tard après Car le temps nous fait vieillir, et notamment les femmes, si rapidement comme femmes les roses Donc, ici, vous retrouverez quelques éléments pour l'analyse Une partie que je viens déjà de citer Donc, le dédicataire, c'est-à-dire la personne à laquelle à l'origine était consacré ce poème Est Cassandra Salviati, la fille d'un banquier florentin Qui avait croisé le poète Pierre de Ronsard et qui l'avait évidemment frappé On vient de dire qu'il s'agit d'un poème à forme fixe, dans ce cas l'audolette, composé par trois strophes Chaque strophe est composée par six vers, donc on l'appelle un saisin Docte syllabe, donc chaque vers est composé par huit syllabes Vous retrouvez à l'intérieur de ce texte la fleur, la rose notamment, comme une fleur symbolique Qui représente la femme, à la fois la jeunesse, la beauté, la fraîcheur, la délicatesse Et ce thème du topos littéraire, de la comparaison entre la fleur de la rose et la jeunesse, la beauté, la délicatesse de la femme S'enchaîne à l'autre thème très important et très cher au poète Pierre de Ronsard Qui est la fuite du temps, le temps qui passe trop rapidement et la jeunesse qui passe en un instant Comme femme et la rose Cette idée de la jeunesse, je vous la proposerai après avec un lien auquel j'avais pensé Avec la chanson de Carla Bruni, Quelqu'un m'a dit Et puis, vous retrouvez un lien encore plus important Qui est juste dans une citation à la deuxième strophe Au vers 10, quand Pierre de Ronsard dit « Oh, vraiment ma râtre nature » Là, vous retrouvez le thème de la nature mauvaise mère Un thème très cher, qui le sera aussi dans les siècles suivants Et notamment dans le romantisme italien avec le poète Giacomo Leopardi Selon lequel la nature est source d'illusions pour les êtres humains et les individus de manière générale Donc, les liens possibles interdisciplinaires aussi Si vous voulez, vous pouvez envisager à partir de ces deux thèmes que l'on vient de traiter à l'intérieur du poème Sont d'un côté la fuite du temps, le thème A que vous retrouvez ici Et de l'autre, le thème de la rose comme emblème de la femme Que vous retrouvez ici Du point de vue de la fuite du temps On peut rattacher ce poème à la balade des dames du temps jadis de Villon Nouveau venu qui cherche Romain Rom de Duvalet L'horloge de Charles Baudelaire, symboliste L'auteur allemand Robert Musil Et notamment L'an sans qualité Dermann ohne Eigenschaften Et puis dans Marcel Proust Donc dans l'époque plus proche à la nôtre A la recherche du temps perdu Incarnent l'idée du roman fleuve composée de sept parties Qui constitue en soi une réflexion psychologique sur l'idée de la mémoire Et notamment le très célèbre épisode de la Madeleine Incarnent bien représente l'idée de la mémoire involontaire Qui à partir des sens Dans ce cas à partir du sens du goût Va réactiver toute une série de souvenirs à propos du passé Et en ce qui concerne de l'autre côté la rose Vous avez le roman de la rose de Guillaume de Loris et Jean de Meng Dont on a déjà parlé lors du Moyen-Âge Mignon, allons voir si la rose L'objet que l'on vient de commenter L'idée de la candida rosa exprimée par Dante Dans le paradis de la Divine Comédie In forme dunque di candida rosa Mi si mostrava la milizia santa Che nel suo sangue Cristo fece sposa Fresca rosa novella de Cavalcanti Là il s'agit d'une balade Pour célébrer Giovanna sa bien-aimée Tout comme l'odette que nous venons de lire ensemble de Pierre de Ronsard Et Variazioni su la rosa de Umberto Sava Où la rose est conçue comme symbole de l'amour sensuel et passionné Et en parlant par contre de la vie qui passe comme les roses fan Je vous propose d'écouter, vous la retrouvez sur internet La chanson d'il y a quelques années de Carla Bruni Dans les titres, quelqu'un m'a dit Qui bien va approfondir Ici je vous montre brefement les textes Le thème de la vie qui passe rapidement De la fuite du temps Et elle compare la fuite du temps Vous le pouvez voir ici On dit que nos vies ne valent pas grand chose Elles passent en un instant comme fanent les roses Donc la fuite du temps La vie qui s'en va trop rapidement Comme les roses qui fanent Cette idée encore de la fleur qui va perdre sa fraîcheur Tout comme rapidement, tout comme la vie passe On me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux Donc ici, tout comme la nature marâtre Que l'on vient de citer avec Pierre de Ronsard Le temps qui glisse, qui a un corps mauvais contre l'homme Et qu'il s'habille avec les chagrins des êtres humains Et pourtant, quelqu'un m'a dit Puis il y a tout le développement de l'histoire d'amour Donc le thème de l'amour, du chagrin Qui se rattache au temps qui passe A la fuite du temps Et à la fleur Aux fleurs qui perdent leur fraîcheur Leur beauté Voilà, c'est tout pour ce thème Et pour aujourd'hui Merci pour votre attention Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo